Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette petite formation. Alors une personne m'a demandé comment se fait-il que lorsque l'on protège une feuille Excel ou des cellules Excel, nous n'avons pas la possibilité d'utiliser le lien hypertexte. Alors je vais bien sûr profiter de cette vidéo pour faire des petites révisions sur à quoi sert le verrouillage de cellules et j'en profiterai aussi pour répondre à cet abonné à savoir comment mettre en place des liens hypertextes même dans une feuille verrouillée et protégée. Premièrement, à quoi ça sert de verrouiller ou de protéger une cellule ou plusieurs cellules voire même une feuille Excel ? Et bien c'est très simple, lorsque l'on élabore par exemple des formules assez complexes, comme je vais vous le montrer dans cette feuille Excel, là par exemple j'avais élaboré une formule imbriquée de plusieurs fonctions et on peut voir dans la barre de formule que cette imbrication de fonctions est assez complexe à mettre en place. Alors imaginez que vous ne protégez pas cette cellule où il y a la fonction et que vous confiez ce dossier à un collaborateur ou un collègue de travail et que par accident, boum, il efface cette formule. Et bien les heures, voire même peut-être la journée que vous allez passer à élaborer cette formule, et bien disparaît d'un claquement de doigts. Il va falloir tout recommencer. C'est pour cela qu'il faut absolument, me semble-t-il, lorsqu'on travaille surtout en collaboration, voire même nous on peut faire ce type d'erreur, il est essentiel de protéger ce type de travail. Alors je vais bien sûr retirer cette feuille et nous allons un petit peu donner les bases de la protection d'une cellule, d'une place de cellule ou d'une feuille. Alors par défaut, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les cellules sont verrouillées. Alors je vais par exemple ici protéger cette feuille et je sais pertinemment que toutes les cellules sont verrouillées. Alors pour protéger des cellules ou une feuille, il faudrait aller dans Révision et ici vous avez Protéger la feuille. Alors par défaut, vous avez coché Sélectionner les cellules verrouillées et Sélectionner les cellules déverrouillées. Qu'est-ce que cela veut dire ? Donc si je clique sur OK, eh bien je peux m'amuser à me balader d'une cellule à une autre, comme on peut le voir ici. Mais si je souhaite apporter une modification, je ne peux pas. La cellule est protégée. Alors pour pouvoir apporter une modification, il faut au préalable déverrouiller là où les cellules où je souhaite apporter des modifications. Alors par exemple ici, dans mon exemple, je souhaite apporter une modification dans le taux de charge sociale ainsi que là j'ai une liste déroulante, là comme c'est verrouillé, comme c'est protégé, je pourrais bien sûr sélectionner n'importe quel nom, mais là je ne peux pas valider dans la mesure où c'est protégé. Là je souhaiterais mettre un lien hypertexte via un mail. Eh bien si par exemple, là c'est verrouillé, je ne peux rien faire, je ne peux absolument rien faire. Donc pour arriver à mes feilles, je vais devoir au préalable ôter la protection et déverrouiller au préalable aussi les cellules où je souhaite apporter des modifications. Premièrement donc, je vais au préalable déverrouiller les cellules que je ne souhaite pas protéger. En l'occurrence, là où il y a le taux de 22%. La touche contrôle, pourquoi ? Parce que ces cellules ne sont pas contiguës, donc je les sélectionne en laissant appuyer mon doigt sur la touche contrôle. Je clique au droit, je vais dans format de cellules et ici je vais déverrouiller. Donc toutes les autres cellules sont verrouillées et vont donc être protégées. Alors je vais d'abord cliquer sur protéger la feuille et là je vais apporter une petite modification. D'une part, comme je souhaite insérer des mails donc via des liens hypertextes, je vais cliquer sur insérer des liens hypertextes. Alors si ces mails que je vais créer ne sont pas ajustés dans ma colonne, je souhaiterais avoir aussi la main pour ajuster la largeur de ma colonne. Je vais donc aussi cliquer sur mettre en forme les colonnes et je vais aussi décocher les cellules verrouillées. Donc je ne pourrais pas avoir la main sur les cellules verrouillées. Je clique sur OK. Alors là par exemple, ici, je peux aisément changer dans ma liste déroulante les noms. Il n'y a pas de problème, j'ai bien la sélection. Je peux aussi ici avoir la main en changeant le taux. Par exemple, je vais mettre 23%. Et là, comme on peut le voir, les montants ont bien changé. Par contre, comme j'ai décoché les cellules verrouillées, regardez, j'ai beau cliquer, je n'ai pas du tout la main. Je n'ai pas du tout la main. Maintenant, je vais créer des liens hypertextes via des mails. Par exemple, ici, je vais mettre Je fais entrer et là, comme je peux le constater, j'ai tout à fait la main sur les liens hypertextes. Si je clique, par exemple, sur cet email, je clique, voilà, ma messagerie s'active automatiquement. Par contre, je constate que la largeur de la colonne n'est pas assez large. Donc là, comme j'ai opté pour l'option dans la protection, je peux aisément élargir ma colonne. Dernier point, là, lorsque j'ai protégé, je vais ôter la protection et je remets la protection de la feuille. Je n'ai pas mis de mot de passe. Alors, bien sûr, je vous conseille fortement de mettre un mot de passe si vous ne souhaitez pas, comme je viens de le faire, ôter la protection sans aucune difficulté. Donc, si vous mettez un mot de passe, par exemple, 1, 2, 3, 4, Excel va vous demander de confirmer. 1, 2, 3, 4, et ici, donc, je n'ai pas du tout la main sur les cellules protégées et verrouillées. Par contre, j'ai toujours la main sur les cellules qui ont été déverrouillées. Par contre, si une personne, par inadvertance, veut ôter la protection, si elle n'a pas le mot de passe, eh bien, elle ne pourra rien faire. Alors, bien sûr, comme tout mot de passe, il faut l'isoler dans un endroit parce que si vous perdez son mot de passe, vous aurez de grandes difficultés à apporter des modifications. Voilà. Donc, j'espère que cette petite formation vous aura plu et vous aura été utile. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications sur les vidéos à venir et surtout à cliquer sur le pouce. C'est gratuit et ça fait plaisir. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada